D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lugd4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. L'autre a gagné automatiquement, si vous touchez une tour, vous supprimez la tour de l'autre, vous gagnez la partie, donc c'est directement mort subite, on arrive directement au temps extra, directement dès le début, et donc c'est vraiment sympa je trouve, après je trouve ça vraiment rapide, parce que ça ne dure que 3 minutes, c'est à dire que si en 3 minutes vous détruisez aucune tour, bah tout simplement, il y a égalité, du coup c'est pas non plus extraordinaire. Par contre il a bien joué, il a bien joué, il m'a dit, il m'a dit juste avant la vidéo, enfin avant que je lance la vidéo, je l'ai prévenu et tout, il m'a dit j'ai une technique, je vous parle, je vous parle, et du coup je me suis pas concentré. Bref en gros le défi est là, c'est un défi à 100 gemmes, je crois, ouais c'est un défi, sinon on gagne le meilleur prix c'est 11 000 d'or et 550 cartes, donc c'est comme si on payait 50 gemmes, mais je pense qu'il sera à 100 gemmes après, il sera à 100 gemmes, il sera pas à 50 gemmes. Je vais le refaire, donc voilà comme je l'ai dit, combat mort subit, celui qui perd une tour, il a perdu, et l'adversaire doit supprimer, détruire une des tours, pour tout simplement gagner. Donc là je vais me concentrer, je vais pas parler, je vais me concentrer. Donc je trouve plutôt sympa ce défi comme ça, bah en gros, ça change un petit peu, ça change des défis classiques qu'on avait, où il fallait gagner tout simplement la partie. Là il faut tranquillement, on va dire, il faut tranquillement détruire une tour, après bien évidemment c'est compliqué, c'est pas simple. Et donc là on met le ballon, je vais voir s'il va réussir à défendre ça. Ok mais une petite idée de ça c'est pas mal, donc là il y a le ballon qui va passer, je sais pas s'il défend contre le ballon, il va défendre contre le ballon, logiquement oui hein, le ballon qui passe. Et je crois qu'on a gagné. Ah même pas. Même pas, je crois qu'on a gagné, en fait il reste 500 points de vie. On va mettre ça ici, on va mettre ça ici. Aïe aïe aïe, il joue bien. Mine de rien, il joue bien. Parce que je trouve que son petit deck là, il est vraiment sympa, en gros vous mettez gel, poison et le... Mais tout simplement le cimetière. Et ça a l'air plutôt intéressant. Alors attendez parce que là il va encore gagner sinon. Il va gagner encore. Et j'étais pas loin, il regardait un petit peu à droite, alors là j'étais pas loin. Mais donc ouais, alors là il y a un bon petit deck, alors là il faut vraiment un petit deck que je vais vous conseiller. On va regarder son deck vite fait, mais je pense que je vais vous conseiller son deck. Donc voilà, ouais prenez son deck, il est vraiment pas mal pour ce défi. En gros vous mettez miroir, gel, bûche, la bûche c'est pas mal parce que comme ça vous pouvez gratter des points de vie. Fondorage, cimetière, TDE, poison et flèche. Donc il y a moyen vraiment de gagner facilement. Donc je le refais évidemment, je le refais. Mais il a l'air vraiment d'avoir un très très bon deck. Après il m'a dit, j'ai fait un deck spécialement pour ce défi. Juste après, en fait on a fait une game. Je lui ai dit, si tu veux on rec. Il m'a dit ok. Excusez-moi. Il m'a dit ok. Moi j'ai pas changé de deck. Lui il a changé de deck, il a fait un deck spécial. Et du coup, alors là je crois qu'il a changé de deck par contre. Ouais il a changé de deck. Et du coup, voilà. Alors que moi j'ai pas changé de deck, du coup c'est plus difficile. Mais c'est vrai que son deck là, je l'ai montré. N'hésitez pas à le prendre. Parce qu'il a vraiment pas mal. Il a l'air assez intéressant. Donc je vous le conseille. Ce petit deck. Pour réussir ce défi. Je vais faire un petit screen au montage de ce deck là. Et l'utiliser dans le défi de demain. Et puis si ça marche tant mieux. Si ça marche tant mieux, je vous ferai une vidéo pour. Pour que vous le preniez. Parce que si avec ce deck là, vous réussissez. Vous réussissez pardon. Si vous réussissez facilement le défi. Mais c'est plutôt pas mal. Parce que vous mettez quand même 11 000 d'or à la fin. Donc on va pas dire. On va pas cracher dessus non plus. C'est quand même 11 000 d'or. Je crois qu'on a des cartes aussi. On a des coffres et des cartes peut-être. J'ai pas regardé. Enfin j'ai pas regardé en profondeur. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir. 11 000 d'or à la fin c'est sûr. Le reste je sais pas. Le reste je sais pas du tout. Hop là. J'ai un ballon. Il est visible déjà de la tornade. Peut-être qu'il y a le miroir. Je sais pas. Ah mince. Mince mince. La fameuse tornade. Qui est présente. Qui est là. Je crois qu'il y a le miroir. Il y a le miroir dans ce deck là. Mais il est pas mal sur le deck aussi là. Il est pas mal. Après il est moins poussé. C'est à dire que. Il est moins rapide. Alors que là. Enfin on a plus. Voilà. Si vous voulez. J'ai plus de chances de gagner je pense. Après tout est relatif. Encore une fois. Mais son premier deck était relativement pas mal je trouve. Après c'est mon avis. Après vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que son deck est plutôt pas mal. Donc voilà. On va mettre le jeu ici. Il reste 800.10 sur la tour. Il reste 1500 sur la sienne. Donc on va essayer de mettre tout simplement de là. J'ai de la chance que les barbares étaient assez loin. Parce que c'est vrai que là il a. Il reste 600 sur sa tour. Il reste 122 sur la mienne. C'est plutôt chaud. C'est plutôt chaud. On va mettre ça là. J'espère qu'il va mettre l'esprit de glace. Non même pas. Ok. Esprit de glace. Ah mince. D'ailleurs c'est fini. Donc voilà comme je vous ai dit. Ce qui est dommage c'est que je trouve que c'est 3 minutes. Il devrait peut-être plutôt mettre 5 minutes. Au lieu de 3 minutes. Je trouve que ça serait un petit peu mieux. Ce serait plus long parce que 3 minutes. Je trouve que c'est court quand même. C'est relativement court. 3 minutes. On va refaire un petit défi. Mais je trouve que c'est relativement court. 3 minutes. Il devrait peut-être plutôt 5 minutes. Ce serait cool. Parce qu'on arrive directement comme je vous ai dit. Au fameux temps extra. Donc autant mettre 5 minutes. Parce que là c'est vrai que je pense. A mon avis dans le défi. Il y aura pas mal d'égalité. Il y aura pas mal de gens qui vont me faire égalité. Après voilà. Vous me dites en commentaire également. Si vous faites beaucoup d'égalité dans le défi. Mais je pense. Vu qu'il ne dure que 3 minutes. Enfin la game en gros dure 3 minutes. En tout. Je pense qu'il y a moyen que pas mal de personnes fassent. Fassent pas mal d'égalité. Tout simplement. Je pense. On va faire celle-ci. Le ballon qui passe. Le ballon qui passe. C'est beau. Donc je n'ai pas regardé son deck. Enfin je sais son deck à peu près. Je crois qu'il y a le miroir. Mais je n'ai pas regardé précisément. Mais je crois qu'il y a le miroir. Effectivement. Parce qu'à chaque fois il utilise la tournade. En fait le but du jeu. En fait ça va être attaquer les deux côtés. Comme ça. Tout simplement. Il va mettre la tournade d'un côté. Et après l'autre côté. Je serai tranquille. On va faire ça. Ok. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Donc là vous avez vu. A gauche. Sur la tour de gauche. J'ai un petit peu gratté des points de vie. Donc voilà. Je pense après que c'est la meilleure technique. Enfin. Faut voir par rapport à la deck que les autres jouent. Mais je pense que la bonne technique. C'est d'attaquer les deux côtés. On aura plus de facilité. Je pense. Hop là. Princesse à droite. Donc voilà. Là on est même pas la moitié. Enfin on est en dessous de la moitié. En dessous de la moitié au niveau du temps. On a une minute dix quasiment. Une minute quinze. Il reste une minute quinze. Donc c'est vraiment très très court je trouve. Il devrait mettre voilà. Cinq minutes. Vu qu'on commence directement sur un temps extra. Ça pourrait être intéressant. Donc là on va attaquer à droite également. Ok. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Le ballon qui touche la tour. On a gagné. On a gagné. Donc là il aurait pu mettre la tournade juste avant. Que le ballon arrive sur la tour. Il aurait pu peut-être gagner. Donc là game assez serré. Mais j'ai gagné. Mais donc voilà. Honnêtement. Alors ce qui pourrait être sympa. C'est de faire un trois par tour. Ou un trois à zéro. Avec ce défi. Genre on a trouvé les trois tours en même temps. Ça pourrait être vraiment sympa. L'histoire de faire bugger le défi en quelque sorte. Mais donc voilà pour ce défi. Je trouve que le défi. Il est pas mal. Ça change un petit peu des défis classiques. En gros. Où vous devez tout gagner. Tout détruire. Mais là je trouve que c'est trois minutes. C'est trop peu. Trois minutes c'est vraiment trop peu. Il doit vous mettre cinq minutes. Donc voilà après ce que j'en pense. Mais par contre pour le deck. Prenez son deck que je vous ai présenté. Donc il n'y a pas. Ouais non en fait il n'y a pas le miroir. Mais on connait ce deck là. Ce deck là là. Avec le miroir, le gel, la bûche. Je le testerai. Je vais faire un petit screen pour y penser. Je le testerai donc dès que le défi sort demain. Je crois il sort demain. Il sort voilà. Demain je testerai. Puis je vous ferai une vidéo si le deck marche. Donc en fait voilà on gagne que de l'or. Ah non à la fin on gagne 30 000 d'or. On gagne 30 000 d'or à la fin. Donc en gros je pense on gagne. Alors attendez je calcule vite fait. On gagne à peu près 55 000 d'or. Par là je crois. Du coup bah si le deck marche. Vous aurez 55 000 d'or. Dans la poche. Plus 10 000 du coffre. Donc c'est tout B9 pour vous. Donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous et partagez cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. A tchao tchao.